Le dossier du rapatriement en Corée du Nord de deux marins accusés de 16 meurtres en novembre 2019 a déjà suscité à l'époque beaucoup de polémiques et on s'interroge aussi toujours sur la sincérité de leur déclaration de faire défection au Sud. Le gouvernement d'alors, celui de Moon Jae-in, avait décidé de les renvoyer dans leur pays, même s'il a annoncé que ces deux ressortissants venant du Nord avaient écrit de leur propre main une lettre exprimant une telle intention. Il a invoqué que leur déclaration manquait de consistance, précisant qu'ils avaient été arrêtés par les gardes-côtes du Sud en mer du Japon lorsqu'ils prenaient la fuite après avoir tué leurs 16 collègues. Le ministre de la réunification de l'époque, Kim Yeon-chol, avait justifié la décision devant le Parlement. Selon lui, il était difficile de considérer que ces deux hommes avaient souhaité se réfugier au Sud depuis le début de par la gravité du crime qu'ils avaient commis à bord de leur navire et sur lequel les assassinats auraient eu lieu. Or, les photos de leur renvoi au village de la trêve de Panmunjom montrent qu'ils y résistent vigoureusement, ce qui amplifie la polémique. Autre interrogation, celle sur le fondement des mesures visant à les expulser. Selon les explications de l'administration Moon, ces décisions ont été prises pour bloquer la possibilité que ces concitoyens soient exposés à une menace qu'ils représentaient en cas de leur intégration à la société sud-coréenne, car ils ont commis un crime grave non-politique et n'étaient de ce fait pas susceptibles de profiter de la protection de la loi. Pourtant, la constitution sud-coréenne reconnaît aussi les habitants nord-coréens comme des citoyens sud-coréens s'ils se trouvent au sud du 38e parallèle. De quoi amener le gouvernement de Yunsoh Keol à juger injuste de les rapatrier sans avoir suivi les procédures encadrées par les lois concernées. Le ministre en exercice de la réunification, Kwon Yangtze, est allé jusqu'à évoquer la présomption d'innocence à appliquer avant la fin d'un procès. D'autres dénoncent une violation de la Convention des Nations Unies contre la torture.